Donc voici la partie 2 de cette dégustation de produits japonais donc là il en reste plus tant que ça mais il en reste encore quand même donc la deuxième partie parce que ça fait déjà une demi-heure pour la première et là on va finir ça donc là on va commencer déjà directement par des espèces de cônes, du scroo, au chocolat et au miel je crois ou quelque chose comme ça, ça remonte, c'est plus joli, j'ai des trucs qui créent à l'intérieur et voilà c'est un bon fidélité, je ne peux pas gagner trop loin, euh pardon, donc voilà donc il reste plus tant de trucs sucrés que ça, donc ça ressemble, ok, donc on a un sachet dans un sachet, un sachet dans une boîte ok donc on sent d'une c'est quoi, en fait j'arrive pas à savoir ce qu'on sent mais on sent quelque chose je sais pas si ça sent, en gros ça ressemble vraiment à un cône ah mais en fait du chocolat blanc, ça ressemble un peu à ça, un petit petit cône, avec du chocolat ou je sais pas ce quoi c'est pas trop mauvais non plus, mais je pense que le blanc en fait c'est de la cire de miel ou de la, je sais pas comment on appelle ça parce qu'en gros quand on retire le miel, il y a la cire et il y a le miel, en gros la fleur de miel ou quelque chose comme ça et je pense que ça c'est la fleur de miel ou je sais plus comment on appelle ça mais donc on va passer sur des chocolats à la fraise, je pense hein, moi en fait il faut que je vous dise un truc, c'est que je vois les produits en fonction du dessin, vu que je lis pas, quoi qu'après je vois les produits en fait, strawberry, chocolat, ça je sais dire, chocolate parce qu'en gros c'est la moitié en anglais aussi donc je pense qu'aux Etats-Unis ils doivent vendre des trucs comme ça parce que c'est vrai qu'en fait le truc c'est que les Etats-Unis c'est une terre d'accueil entre parenthèses c'est plus petit maintenant mais à une époque c'était une terre d'accueil mais ça ressemble à ça, en gros, surtout qu'à la base, les Etats-Unis, un contenu historique hein en gros, les seuls vrais américains, les indiens d'Amérique on va dire, il y en a plus dans ça donc on ne peut pas dire qu'il y aura C'est bizarre, il faut dire qu'il y a de la liqueur dedans C'est pas mauvais, mais on dirait qu'il y a de la liqueur donc ça, je ne sais pas ce que ça doit être un truc salé je crois ça c'est salé ça, pour bubblegum là c'est un truc de soda bubblegum donc si ça ressemble à chewing gum, je le pencherai peut-être à la fin ou un truc comme ça ça ressemble un peu à chewing gum quoique c'est plutôt bon aussi c'est quand même bon, il ne peut pas être flamme bon, la chewing gum, il y avait allé quand même c'est pas grave c'est un truc fuitillant mais euh... donc ça, ça doit être un spray à l'orange je me rappelle qu'il y en avait pas mal des sprays dans ce genre là à l'époque du... quand je dis à l'époque, en fait, c'était pas vraiment à l'époque parce que quand je dis à l'époque c'est pas une époque précisée que ça quoi ça fait 15 ans, 20 ans pas énorme ok ah merde bon, j'ai enlevé tout le présentoir alors qu'il y avait une partie à enlever bon, c'est pas grave ouais, en fait, ce produit euh... ce truc là en flacon je vais vous montrer mais il n'est rien de spécial c'est plutôt ça qui est intéressant je trouve pas ça exceptionnel voilà euh... je penserais que ça allait être plus exceptionnel que ça donc c'est pas, j'ai vu des trucs qui étaient plus fétillants plus... voilà c'est vrai qu'en France on avait des produits qui étaient plus... plus adaptés on va dire plus... alors que là c'est plutôt décevant voilà on va être clair on va être précis donc on va se faire euh... on va se faire ça allez des trucs je sais pas si c'est pas au wasabi là euh... puisque le wasabi il me semble c'est une spécialité japonaise qui est euh... basé à la base sur eux en fait le wasabi euh... au jour d'aujourd'hui c'est rarement du vrai wasabi le wasabi c'est euh... en fait c'est vrai quand je vous dis que je connais pas la culture japonaise il y a certains trucs que je connais bien euh... le wasabi je sais ce que c'est c'est en fait une racine d'un arbre mais au jour d'aujourd'hui l'arbre il est tellement rare parce que à force d'avoir pris la racine de cet arbre pour euh... pour faire le wasabi justement bah l'arbre au bout d'un moment il... et là le problème bah c'est qu'il y a plus beaucoup d'arbres donc ils ont fait il y a du wasabi euh... pardon il y a du wasabi euh... euh... artificiel donc il ressemble au vrai wasabi mais euh... je sais pas vraiment faire la différence parce que c'est ce que j'en ai jamais goûté du wasabi c'est du vrai euh... donc euh... je peux pas vous dire mais je sais qu'il existe deux sortes de wasabi non c'est pas wasabi mais c'est au GVR euh... 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 c'est du bizarre j'aime pas ça c'est vrai j'aime pas le C c'est moi pour ça c'est toujours plus de téléphone un gros bis euh... on va partir sur autre chose allez on va... on va partir plutôt à faire autre chose faire de la sucette je voudrais partir plutôt sur tout ce qui est salé après que maintenant donc je sais plus sur combien de temps on est à peu près pour cette vidéo on doit être sur une dizaine de minutes à peu près ok c'est tout long comme ça là ah ok donc à l'intérieur c'est une gaufrette je vous ai même pas montré le paquet donc ça ressemble un peu à ça j'essaye de les faire pour que vous voyez quelque chose donc euh... en fait c'est une gaufrette je pensera qu'il y avait plusieurs gaufrettes dedans mais en fait il y en a qu'une donc c'est euh... une gaufrette entourée d'un... une gaufrette à l'intérieur je vais le voir là avec du chocolat autour c'est un peu franchir quelque chose hein je vais partir c'est quand même un garage j'ai juste plus de contour en guerre donc on va partir là-dessus le macabre d'Amiart donc c'est une noix je crois ouh... 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 donc euh... la boîte ressemble à ça je vais partir là-dessus donc voilà c'est une grande chose que j'oublie assez souvent de le faire hop donc ça ressemble un peu comme ça j'essaye de tourner un peu dans tout les arts pour arriver à voir une belle image donc on a besoin une boîte de présentation un peu pour mettre dans les magasins et qu'on ouvre donc après ça ressemble un peu à ça encore derrière euh... j'ai l'impression que les japonais ils aiment pas bien l'écologie et ils aiment pas bien aussi euh... tout ce qui est euh... euh... mettre des boîtes dans des boîtes ça j'adore hein je sais mais euh... donc ça ressemble après encore à ça je sais pas si vous voyez quelque chose en gros il est partagé en deux en tout on doit avoir euh... je pense un chocolat caramel et sur le dessus du chocolat au lait ou du chocolat noir c'est pas un chocolat c'est bien c'est quelque chose tout le monde c'est bien c'est bien c'est bien 草 c'est bien Donc ça, ça doit être un bonbon à la fraise, je pense, ou quelque chose comme ça. Ah non, à la pêche, on voit la pêche sur le côté. Donc, je vais pas y manger parce que ça doit être un chewing-gum, je pense. Ça doit être la même chose que ce que j'ai mangé tout à l'heure. Donc je le mangerai soit à la fin, soit je ne le mangerai pas, désolé. Parce que c'est le même que tout à l'heure, sauf qu'il a un bon fichon, donc on va voir. Donc là déjà, à la pêche, j'avais deux cartons, on a déjà besoin de réduire le truc. Qu'est-ce que c'est ? Dix, quatre coups, dix, quatre coups, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du shit ? On va plutôt vraiment penser à ce que je suis sûr, c'est du sucré. Donc, on va commencer par ça. On va continuer par ça plutôt. Donc ça ressemble à des cubes de pommes. Oh merde, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté qu'il y a le soleil. Ça ressemble à peu à ça, on a des cubes de pommes. C'est quelque chose de différent. En plus, ça a l'air d'être un sachet refermable. Je vais vous montrer un peu quoi ça ressemble à l'intérieur. Ok. Ah, en plus, ça sera de la pomme. Artificiel, mais de la pomme quand même. Donc c'est mou, ça ressemble un peu au mashmallow ou au bonbon crocodile. Merde, c'est décelé. Quelque chose du genre. Comme vous, c'est vraiment mou. Des bonbons à la pomme quoi. Un peu louche mais à la pomme. Donc là, il me reste trois trucs sucrés à tester. Après ça, je ne suis pas sûr que ce soit sucré. Parce que c'est à la patate et au fromage. Donc je ne pense pas que ce soit sucré. Et ça, c'est du butterfier. Ça, ça a l'air d'être à la purée. Ou je ne sais pas quoi. Après, on a des chips pimentés. Donc ils ont l'air d'être très épicés. On verra bien si c'est vraiment épicé. On a encore ça en sucré. Les M&M's Crispy en verre flot japonaises. Et la même chose que dans l'épisode, ça fait bien en fait pour vous. Sauf que c'est que du chocolat. Et là, on a des chips encore. Mais... Je ne sais pas quoi. Et là, on a encore des chips, je pense, ou quelque chose du genre. Mais au poivre, je pense. Parce que je vois des grains de poivre. Donc je pense que c'était au poivre. Donc on va encore manger ces trois bonbons-là. Là, on doit être à peu près 20 minutes de vidéo. Au total. Et je ne peux pas vous dire parce que je l'ai fait en deux parties. Il est en plein milieu. On va goûter ça. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait dans le dernier épisode. D'ailleurs, je ne vous ai même pas montré la boîte. C'est trop. Donc, je n'arrive pas à m'y faire parce que ce soit par ici qu'il faut vous montrer. Donc, ça par contre, c'est un peu trop petit. Vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, on décide de tomber quoi. Voilà, c'est bon. On fait en sorte de la star à la boîte. Donc, ça fait un peu penser sur la fin au brownie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait vraiment penser au brownie ou au fondant au chocolat. Mais avec une bonne tablette de chocolat dedans quoi. Pas juste un ou deux carrés. Donc, voilà. On va passer à ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que ça par contre va peut-être abandonner. Parce que je crois que c'est des trucs à faire congeler. Je ne sais pas trop quoi. Ou à mettre dans l'eau. Là. Ici. Et il y a encore un truc dedans. Ah oui, il y a la triguette. Bon, on va essayer de faire ça. On va essayer vite fait de faire ça. Dans la vitesse. Je ne sais pas. D'après ce que j'ai compris. Il faut mettre le machin bleu. Dans la petite machine qu'il y a là. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de vues dessus. Ça semble vraiment dégueulasse. Ça semble vraiment dégueulasse. C'est bon. Ok. Alors, ils disent de mettre le jaune. Ok. C'est vrai que je parle pas trop. Je suis assez concentré sur ce que je fais. Ouais. Après ils disent de mélanger. Ou je ne sais pas quoi faire. Et après il faut mettre le rouge. Et remélanger. J'essaye hein. Je ne veux pas de m'enrir con un jour. Je vais faire comme m'enrir con. Même si je pense que je suis dans les con. Parfois je vois un peu con mais. Je ne vais pas voir grand chose. J'essaierai peut-être de faire quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut y mettre dans l'eau, le congelé, je ne sais pas. C'est pas mauvais. Je ne sais pas si ça se mange comme ça ou pas. Mais bon, il faut y mettre au congelé et faire quelque chose ou c'est pas. On va passer autre chose parce qu'on ne va pas passer toute sa vie là-dessus. Je pense qu'on doit déjà être presque à 20 ou 30 minutes. Donc les MADEMS et Chrissy, ça c'est le plus courant. Je ne vais pas vous présenter dans la boîte, on en fait la plus belle à la télé. C'est les mêmes, mais en version japonais. C'est pas mauvais, j'en ai pas goûté encore ce que là. Donc là, on a fini normalement tout ce qui était sucré. Donc à part le autre truc là, mais bon, écoutez, pour l'instant je ne suis pas mort en tout cas. Donc voilà. Là, tout ce qui nous reste, c'est normalement des trucs salés. Cette petite partie vidéo sera peut-être plus longue que l'autre. Mais bon, on va faire avec. C'est un peu le ménage, ça vous dérange pas. Moi non plus. Donc on va commencer, parce que là, en fait, c'est vrai que je suis vraiment un peu à être gavé. On va commencer par ce truc là. En fait, ce truc là, je pense que ça va gavé l'espèce de pâte. Donc, voilà, vous montrer parce qu'on ne va pas s'en souler. Hop, donc ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si c'est grand chose. Là, vous pouvez bien voir là. Hop, voilà, donc on va bouger à ce truc. Je ne sais pas si c'est encore du... Ah, euh... C'est bien du poulet peut-être. Je pense que c'est un poulet panier, il y a quelque chose comme ça. Donc ça a l'air bien gras. Du curry. Je pense que ça ressemble un peu à ça, en fait. Mais en plus long parce que je l'ai coupé. Autre range que je l'enveille, c'est du salé. Ça doit être... Ça doit être... Oui, c'est bon. Ça me fait un peu penser au... Au neem. Je pense que ça doit être au neem. Il vient dans le même genre, mais c'est pas du neem parce que le neem, c'est noir. Mais ça... Ça ressemble un peu au... Au neem. On va passer là-dessus. Donc un espèce de truc purée fromage. On va pas se casser la tête. On va essayer de comprendre les trucs asiatiques. Les trucs chinois, japonais aussi. Les trucs qui sont pas logiques. Donc... J'ai même pas montré le paquet. Encore une fois. Ça ressemble un peu à ça. Par contre, le... Le contre-jour, ça doit vous aider à avoir fait marquer dessus. Ben je pense que c'est... Purée noisette, mais de je sais pas quoi, en fait. Purée fromage, je veux dire. Ou quelque chose comme ça. Ouais. J'ai un peu montré un truc français. Mais je sais plus son nom. Merde. Même qu'on trouve en France, hein. Peut-être pas français, mais... Par contre, on a toujours plus range après. Euh... Qu'est-ce qu'on va goûter ? Ça. Donc... Ça doit être... Patates, fromages, ou quelque chose du genre. C'est une box. Donc, je vous le compter. Là, par exemple. Vous avez un peu de visu. C'est ça que j'aurais pu mettre une lampe derrière, mais j'ai pas forcément pensé sur le coup. Donc, ça ressemble un peu à ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc, c'est... C'est un peu spécial, hein. C'est pas mauvais, en fait. C'est pas mauvais, en fait. On garde des chips de fromage, à peu près. Mais on garde beaucoup de fromage. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Du tout. Il y a très peu de produits que je n'ai pas trouvé bon, hein. On peut regarder deux vidéos. Un produit ou deux. Cette patte là, et encore même cette patte là. C'est pas mauvais. C'est un pas trop mauvais. C'est bien sucré. C'est pas trop mauvais, c'est pour ça que je pense qu'il faut le mettre avec de l'eau. On va passer au frigo ou casser quelque chose avec. Parfois, quand même. Donc, ça normalement, ça doit être au calamar. Et je pense. C'est des soufis au calamar. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Alors, on va passer à ça. Donc, c'est des soufis aussi. Mais je ne sais pas à quoi c'est. Je vous aime même pas montrer celui-là, d'ailleurs. Je suis complètement à côté de la plaque, les gars. Là, vous devez bien voir le truc. Les couleurs sont peut-être pas simples. Donc là, c'est ce genre de truc. C'est aussi des soufis. C'est le même genre que tout à l'heure. C'est un gosse de vinaigre. C'est un gosse de vinaigre. Je vais a-t-il ? Je le goûte, hein, parce que j'arrive pas à savoir. Avec la quantité de truc que j'ai bouffé, j'arrive pas à... C'est que ça se corne ? C'est peut-être trop bœuf, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à le dire. J'ai plutôt commencé par ça, les trucs au poivre. Je vais prendre quelque chose du genre. Ah si, moi je fais le bœuf séché encore. Le bœuf, ça ne va pas me déranger. Ah mais c'est pas mauvais. Parce que par exemple... Ah oui, j'ai le poivre fermotard. On va dire que par exemple, la sauce au poivre. J'en suis pas fan. Mais ces chips là, ils ne sont pas mauvais. Je les ai posé là, parce qu'il n'y a plus de place derrière. On va manger les... Je vais vous dire, puis... Le bœuf séché. Par là, on verra mieux. Hop ! C'est pas le bœuf ? Bon. 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 On va pouvoir manger tout au oeuf. cent gnome ! On est aussuïtien sur toutes les pièces. Bah, moi je ne vous fera pas. On n'aime pas ça. Mais moi, ça ne langage pas. ça me dérange pas c'est pas mauvais donc là normalement il m'en reste que deux trucs donc ça on va commencer par celle là j'essaye de garder ce qui était le plus petit temps pour la fin pour essayer de garder ma bouche quand même jusqu'à la fin donc donc au final on en a fait plus ou moins une vidéo sucrée et une vidéo salée ça ressemble un peu à ça il doit enlever c'est pas du cuivre encore donc plutôt du poivron ou quelque chose comme ça il n'a pas du cuivre ça c'est pas fort du tout mais après je ne dis pas du tout c'est pas du tout donc voilà hop il y a un cuivron là je aussi je dois bien aimer les produits japonais à l'ouvrir facile parce que là il s'éponde des ouvertures quand même qui sont assez pratiques donc on me dis oublie de vous montrer tout à l'heure c'est un cuivron là je l'ai vu plusieurs fois en vidéo moi au final il n'y a pas vraiment de truc où je suis déçu vraiment déçu sur la fin ça le picote un peu mais c'est pas mauvais moi j'aime bien ce cuivron c'est vraiment très bon moi j'adore ça donc sur ce les amis on a fait le tour de tout ce que j'avais pris ça commence à bien remonter donc on a fait le tour de tout ce que j'ai pris et franchement je suis vraiment très content de cette vidéo je suis allé si bien qu'on est malgré les quelques petits problèmes qu'il y a eu de téléphones etc etc donc voilà moi je suis vraiment content content d'avoir pu faire cette vidéo d'avoir pu la faire sans vraiment trop d'engombre et tout ça voilà donc voilà stressement je suis très content donc moi je vous dis à la prochaine c'était un même simulator je vous dis ciao ciao ciao